Nous sommes à la foire, Hall D. Bonjour Mickaël. Bonjour. Ça y est, c'est aujourd'hui le concours de la rillette. Eh oui, le grand concours des rillettes de la Sarthe. Il y a plusieurs concours parce qu'il y a eu plusieurs étapes dans cette élection. Maintenant, on va passer à la boucherie. La catégorie boucherie, oui. On a déjà fait les catégories Pays de Loire, catégorie charcutier. Donc maintenant, on fait la catégorie boucherie et catégorie salaisonnier. On verra ça après. Alors l'année dernière, qu'est-ce qui a gagné ? On se rappelle de qui a gagné ? Qu'est-ce qu'il a eu comme avantage, le gagnant de l'an dernier ? Le grand gagnant a eu la coupe, le beau trophée qui est ici, là. Il l'a gardée toute l'année. C'est M. Ségouin à Connery. Ah oui, qui remet en jeu cette année. Donc maintenant, on verra. Et ça, on met ça dans la charcuterie. Ça fait top quand même. Et voilà, ça se voit bien parce que c'est une belle coupe bien grande et on la garde toute l'année. Comment ça fonctionne pour préparer le concours ? Il y a des normes. On doit tous remplir le même pot. Comment ça fonctionne ? Donc c'est vraiment de l'anonymat à 100%. Tous les pots sont venus. Nous, il y a un numéro dessus. On ne sait strictement pas à qui il appartient. Tous les pots sont identiques. Donc là, on a aligné les bouchées. Donc il y en a 38. On fait ça en deux groupes, en deux étapes. Comme ça, au niveau du jury, ça permet de faire ça en deux fois. Tout le monde va goûter à tous les pots. Et donc d'abord, la première chose à faire, on les étale et on voit la texture. Donc on regarde s'il y a un peu de gras, s'il y en a assez, pas de trop, s'il y a un petit collerette autour ou pas. Surtout l'aspect visuel, en fait. Voilà, la couleur, sans toucher au pot. C'est vrai que là, déjà, on peut juger. On voit bien la différence entre chaque pot. Ils ne sont pas vraiment identiques. Il y a déjà une différence, oui. Alors, les juges, est-ce les mêmes que l'année dernière ? Eh bien, pas tout à fait. Il y en a des nouveaux. Oui, il y a des nouveaux. J'en connais même les mêmes têtes. Alors, je veux dire bonjour au juré, avant qu'il commence à travailler. Monsieur le juge, monsieur le président. Bonjour. Alors, c'est bon que vous avez encore un petit peu de place pour continuer à goûter ? Oui, oui, on va faire en sorte que ça aille, quoi. Vous allez déjeuner ce midi après ou pas ? On verra. On verra bien. Plus tard dans la soirée, je pense. D'accord. Alors là, c'est le goût, on disait, c'est l'aspect. Le goût aussi qui compte, évidemment. L'aspect, le goût, la texture. Et puis, le goût, bien sûr, il faut déterminer la rillette. C'est ce qui est marqué ? Parce que là, vous avez une feuille. Vous marquez quoi dessus, alors ? Sur l'aspect. Donc, on note sur 20. On apporte les notes sur 20. Sur l'aspect, sur la texture de la rillette et puis son goût. C'est anonyme. On peut faire juste un ensemble, tester l'aspect, voir la note que vous allez donner. Chacun donne sa note. Là, pour l'instant, rien n'a été mis dans l'ordre. Ça a été tout simplement ouvert. Il faut les mettre dans l'ordre. Oui, oui. On va ramener des pots. Par exemple, un pot, ça, ça passe en priorité, ces pots-là, par rapport à un pot comme ça, si vous voulez. La différence... Donc ça, c'est meilleur que... Ce n'est pas forcément meilleur. C'est mieux noté. C'est mieux noté au niveau de l'aspect de la rillette. D'accord. Parce qu'il y a la collerette autour. Voilà, c'est ça. La couleur du gras aussi, qui détermine la note. Est-ce qu'on a le droit d'ajouter des colorants, des choses comme ça, dans la rillette ? Il n'y a rien qui l'empêche, mais bon, ce n'est pas conseillé. D'accord. OK. Bon, résultat à 16 heures. La vraie rillette, c'est du porc, du sel, du poivre. Voilà. Et un bon coup de main. Un bon coup de main et puis un bon temps de cuisson, si ça cuit longtemps. Au moins 12 heures. Au moins 12 heures. Bon, alors, on va vous laisser travailler. Je vois que là-bas, ça bosse aussi, parce que vous êtes en train de tartiner. Ça, c'est pour faire goûter au public. Voilà. C'est pour faire voir que les artisans savent faire des bonnes rillettes. Et on a plus de 10 000 toasts à faire déguster aujourd'hui. Elle vient d'où, cette rillette, alors ? Les rillettes, elles sont offertes par les port fermés de la Sarthe. Les tartines sont offertes par les boulangers. Et donc, c'est toutes les bouchères et les charcutières, voilà, qui les tartinent avec plaisir et qui les offrent. Je vais les voir. Je reviens vers vous. Je vous laisse commencer à juger, à noter. Je vais voir là. Parce qu'ici, ça bosse et il faut aussi les saluer. Bonjour, mesdames, messieurs. Ça va ? Bonjour. Alors, ça tartine toute la journée, hein ? Toute la journée, oui. Une partie de la journée, on va dire. Quels sont les ressentis du public ? Alors là, je ne sais pas faire au public, moi. Je demandais aux serveuses de plateau. Vous en avez combien, des serveuses ? Deux, si vous voulez. Les dames, là. Les ressentis des clients. Les ressentis des clients. Ils vous disent quoi ? Qu'elles sont très bonnes. C'est vrai ? Oui. Et vous, vous dites quoi ? Merci pour eux. C'est pas mal ? Bravo. Pour ceux qui les ont faites ? Pour ceux qui les ont faites ? Évidemment. C'est bon, en tout cas, ça a l'air bon. Avec amour. Je vois ça. Et c'est parti pour la dégustation. On va voir comment ça se passe, une dégustation. Je vous regarde faire. Vous faites comme si je n'étais pas là. D'accord. D'accord ? Je ne suis pas là. Pour faire par les artisans sartois. Boucher, boulanger, port sartois. Merci. Merci. Allez-y. Ça fonctionne bien, hein ? Oui, ça marche bien. Vous avez le beau rôle, hein ? Oui. C'est génial. Ma fille encore plus de l'autre côté parce qu'elle est au début. Mais il y a des gourmands, alors. Ah bah évidemment, évidemment. Et puis en plus, c'est l'heure. Oui, il y est. Ça a l'air bon, hein ? Bon, alors on va faire le jeu aussi parce qu'il y a un jeu de l'autre côté. Il y a un jeu de l'autre côté. Toujours avec votre même animateur ? Toujours. Allez, Samuel, on va de l'autre côté. On va aller voir le jeu. Je crois qu'il faut lancer des cochons. Ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour, Olivier. Comment ça va, Olivier ? Ça va très bien. Ça fait plaisir. On t'a vu l'année dernière. On te voit presque toutes les semaines. C'est gentil. On te voit à la télé, quoi. Moi, je suis venu voir s'il y avait toujours les cochons à jeter dans le seau. Il y a toujours les cochons. Et tu veux jouer aux cochons ? Évidemment. Eh bien, on va jouer aux cochons. Eh bien, on y va. Et puis, tu as peut-être fin de rillette aussi. Moi aussi. Ah, si je gagne, j'ai droit à le pot de rillette. Ah, bien sûr. Donnez le truc, moi. Et puis, je ne sais pas, mais tu as quelqu'un derrière toi, souvent, il n'a pas souvent droit à grand-chose. Si, je lui donne un... Tu veux de la rillette ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Quand je te vois goûter, déguster, même des fois, boire un petit coup, ce qui est normal, hein ? Avec modération, mais c'est vrai qu'à chaque fois. Avec modération ? Mais il n'a rien, lui, il n'a rien, hein ? Si, il a toujours apprécié. Ah, bon, tu en as apprécié. Bon, eh bien, il va jouer aux cochons, Olivier. Ok, ben, je vais jouer aux cochons. Alors là, les enfants, ils ont gagné ? Oui. Alors là, tu vois, les enfants, ils ont dû gagner, là. Alors, s'ils ont gagné, ils ont tous gagné, là. C'est tous la même famille. Ça va bien ? Ça va bien, impeccable. Bon, je peux jouer aux cochons ? Le concept, je mets les trois dedans. Voilà. Il faut se placer où ? A peu près au milieu, à peu près. Ouais, voilà. Je vais faire de la main droite, ce sera plus facile. Attention. Et un cochon, un cochon, un cochon. Deux cochons, deux cochons, pas mal, hein ? Bravo, Olivier ! Troisième et j'ai gagné. Eh bien, voilà. Bravo, Olivier ! Merci beaucoup. Et puis, tu le prends maintenant, ton baudrillette ? Oui. Ben, oui. Ça va nous faire l'apéro, c'est super. Impeccable. J'en ai un de la maison, là, que j'ai mis de côté, déjà. Je vais en remettre un autre tout à l'heure. Ah, ben, c'est gentil. On va le montrer, quand même. Je vais l'ouvrir. Ah, non, non. Non, mais c'est pour le montrer à la caméra. Ah, d'accord. Attends, vas-y. Alors, il est où, là ? C'est celui de Mickaël, en plus. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai... Hein ? Ben, merci, Mickaël, merci. Hein ? Beaucoup. Je ne sais pas si on a le droit de faire la publicité personnelle, mais tant pis. Oh, ben, voilà, c'est comme ça. Donc, les pots, là, ils ont tous été offerts par les artisans bouchers, charcutiers, salaisonniers qui nous les ont donnés. Et on a plus de 600 pots à faire gagner aujourd'hui à la foire, là. Et c'est totalement gratuit. Évidemment. Ben, merci beaucoup. Merci. Bravo. Alors, maintenant, résultat, on l'a dit vers 16h, 16h30, avec la coupe qui va être remise, peut-être pas forcément au même que l'année dernière, quoi. Ah, ben, on verra, peut-être, mais... Et puis après, l'année dernière, l'année prochaine, on continue ? On continuera, la même chose. Oui, oui. Toujours une équipe aussi sympa autour de vous ? Ah, toujours bien entouré par tous les membres du bureau de l'organisation boucher. Les bouchers, et puis on a bien été aidés cette année par les boulangers, l'organisation des parcs. Donc, c'est très, très bien. Il faut que ça continue comme ça et on espère l'année prochaine faire pareil. Eh ben, il n'y a pas de raison. On voit que ça bosse, on les laisse travailler. Et surtout, voilà, cette année, il y a 70 concurrents. C'est la première fois qu'on en a autant. Donc, on espère l'année prochaine faire encore mieux. Voilà, ça prouve que le concours a une très, très bonne notoriété et que, voilà, les rillettes sartoises, les artisans bouchers font en sorte que les rillettes et le concours soient de très, très grande notoriété. Et on adore ça. Merci, Mickaël. Merci beaucoup. A bientôt. Bon, on a chacun notre pot de rillettes. On va pouvoir prendre la route tranquillement en mangeant sur la route puisque maintenant, on va à la charte sur le Loire et évidemment, on va goûter du vin. Quel beau métier. Eh oui, magnifique. Tout de suite.